Bonjour, je m'appelle Amal Adjanor et je suis chorégraphe pour la compagnie qui porte le même nom. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2021 en vous souhaitant la santé, qu'elle vous soit bonne et surtout qu'on puisse se retrouver de nouveau autour des spectacles pour qu'ils restent vivants. Je vais vous parler du spectacle qui s'appelle The Falling Stardust qui est une pièce pour neuf danseurs autour de la danse classique. L'idée pour moi c'était d'inviter des danseurs classiques à rencontrer l'univers dans lequel j'essaie de développer ma recherche autour de la danse contemporaine, à savoir un mélange entre danse hip-hop et danse contemporaine. Musique 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 L'idée pour moi était d'aller à la rencontre de la danse classique, pour ça j'ai invité des danseurs purement classiques à rencontrer des danseurs contemporains. Et l'idée c'était finalement que les deux univers se mélangent, se côtoient, se confrontent pour que puisse émerger finalement un hymne à la danse. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est une pièce aussi que j'ai imaginée avec une scénographie. Pour cela, j'ai fait appel à Clément Debras qui a construit un lustre, moi que j'appelle personnellement le cristal, et qui accompagne la pièce en lui donnant un caractère un peu futuriste et qui, pour moi, ce cristal-là représente, au-delà de sa présence et de son côté graphique et esthétique, et représente pour moi le dixième danseur de la pièce puisqu'il a sa propre partition aussi. Avir Léon, qui compose la plupart de mes spectacles, est toujours présent au rendez-vous. Il a composé une musique qui est un peu hybride aussi, à l'image de la danse que je propose, où il a inventé une partition avec de la musique classique et de la musique électro. C'est une pièce qui dure une heure et où il a une intensité dans la danse qui est très très forte. Et je vous invite vivement à venir partager ce moment avec nous. Les projets de la compagnie sont encore très nombreux, puisque la période que nous subissons, que nous vivons, nous permet malgré tout de pouvoir continuer de répéter. Du coup, je suis en train de créer un trio qui s'appelle Point Zéro. C'est un spectacle dans lequel j'invite deux amis. J'allais dire partenaires, mais c'est avant tout des amis. Il s'agit de Johanna Fay et de Mathias Rassin. Et tous les trois, on a décidé de revenir un peu à la source, de revenir à notre base qui est notre base commune, qui est la danse hip-hop. Et tous les trois, en fait, on a décidé de faire des recherches un peu plus poussées dans la danse. Pour moi, j'ai fait une école de danse contemporaine. Pour Johanna, elle a décidé de travailler avec de nombreux chorégraphes qui l'ont amené à développer une danse qui lui est vraiment propre. Et pour Mathias Rassin, lui, il a décidé de rester purement hip-hop, mais par contre, de développer un peu au maximum et à son paradoxisme tout ce qu'on peut faire avec la street dance. Et on va se retrouver tous les trois autour d'une pièce qui s'appelle Point Zéro. Et c'est une pièce à sortir en 2021, qui sera en tournée en 2022 si le ciel s'éclaircit. Il y a aussi un autre projet, c'est un solo qui est inspiré de mon solo Manrec. Et là, pour le coup, j'invite une jeune danseuse qui s'appelle Langaline Gomis. Et l'idée, c'est de s'inspirer de mon solo Manrec créé en 2014 pour pouvoir recréer un peu la tonicité, la vitalité qu'avait ce solo-là sur un corps féminin. J'ai hâte de vous retrouver à Limoges pour qu'on puisse enfin se retrouver autour de ces spectacles-là et qu'on puisse enfin partager à nouveau le plaisir de la scène. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501